C'est parti ! Je suis laissant de gaz, je sors juste de tôt, le mec. Depuis qu'on me demande des gaz, je serai diamant. Hé ! Hé ! Hé, pasteur ! Pasteur ! Vous allez lui foutre une contre-dance ? Ouais, c'est bien. Il déteste les flics. Ah oui, rien que ça ? Il m'avait pris en stop. Et il n'arrêtait pas de répéter que vous puyez du cul, que vous n'êtes rien que des pédés qui se plantent derrière les badges. Et il a dit aussi qu'il a les cigarées là et qu'il n'en a rien à foutre, que ce ne soit pas autorisé. Et que si je voyais un poulet, que je lui dise d'aller se faire enculer. Alors enculez-le ! Votre copain, il n'est pas très malin. Ah oui, je sais, c'est d'une brute épaisse, c'est l'inspecteur Jack Katz. Eh, dit à Katz, que j'en ai marre qu'ils se foutent n'importe où. Allô, Marvin ? Eh, quoi de noeuf, mec ? Reggie Hammond ? Ouais, Hammond, Reggie Hammond. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça gase, mec, je suis dehors, ça y est. Ah oui, mon frère, oui. Écoute, quoi ? T'es chrétien de la résurrection ? Tu débloques ou quoi ? Non, mec, c'est juste, c'est dur à imaginer que tu sois devenu chrétien de la résurrection parce que je te revois encore foutre une branlée à ta pute. Non, 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 ne le prends pas mal. Je suis sûr que tu peux trouver, tout le monde peut trouver Jésus. D'ailleurs, j'adore Jésus. J'adore Jésus, j'adore Jésus, j'adore. Allô, Marvin, allô ? Allô ? Marvin et Willy Bix. Reggie Hammond, allô ? Allô ? Pourriture de nègre. Et encore là ? J'étais sûr que je ne m'attendais pas à te voir. Si tu crois que ça me fait plaisir de me faire chier ici, c'est que tu es le roi des cons. En ce moment, je devrais être libre avec plein de poignons dans les poches. Je devrais être peinard. Et au lieu de ça, je suis forcé de me coltiner ta putain de face de craie. Comme je te retrouve, Reggie. Non, fais pas chier, mec. Je ne suis plus un tolard, c'est fini tout ça. Je suis libre. Et toi, tu es un moins une de te retrouver là où je t'ai enfermé hier. Alors, commence pas à jouer au caïd, d'accord ? Laisse-moi te dire un truc. Je ne travaille pas pour toi. Je n'ai aucune confiance en toi et je ne peux pas te saquer. Non, allez, ça va. Arrête de me gonfler les couilles. Donne-moi plutôt quelque chose dont je puisse me servir. Sur l'ange bleu ? L'ange bleu a payé ta crèche. Ah, non, tu recommences. Je dis arrête de me gonfler les couilles. Ce que tu peux être débile, c'est insensé. D'accord, je t'explique. Moi et Gans, on avait piqué un type un demi-million de dollars il y a quelques années. Ce type, c'est l'ange bleu. Et il a mal supporté ce régime sec. C'est fou comme le pognon peut perturber le caractère. Je crois que tu commences à picher. Oui, c'est grâce au pognon du type que tu as cherché partout comme un malade, que tu as payé ta chiot toute pourrie et que tu as versé le premier raconte de ta crèche. Bref, c'est lui qui a financé la cadillac bleue dans laquelle tu lui cours après, ce qui fait de toi le flic le plus ridicule de l'histoire de la police américaine. Allez, monte, je combi. Tu as un bras en compote, je n'ai aucune envie que tu nous plantes. Car contrairement à toi, moi, j'ai de l'avenir. Toujours rêver d'avoir un chauffeur.